Anatomie de la clavicule Nous allons l'étudier en adoptant le plan suivant. D'abord, la définition puis la situation de la clavicule, puis l'orientation de la clavicule, puis nous décrirons la clavicule avec ses extrémités, ses faces et ses bords. La clavicule peut être définie comme étant un os pair allongé et asymétrique. Pour lui situer, nous allons le faire sur ce modèle anatomique. La clavicule, représentée ici sur ce modèle anatomique, est située à la face antérieure du thorax et constitue la partie antérieure de la ceinture scapulaire qui est formée par la clavicule en avant et la scapula en arrière. La clavicule répand en dedans au sternum et en dehors, elle s'articule avec la chromium de la scapula. Concernant l'orientation, l'orientation de la clavicule doit se faire selon les trois plans de l'espace. Afin d'orienter la clavicule selon le plan transversal et donc répondre à la question qu'est-ce qui doit regarder vers le haut et qu'est-ce qui doit regarder vers le bas, on n'a qu'à chercher la face lisse. On voit ici sur la clavicule qu'il y a une face qui est lisse et une face qui est rugueuse. La face lisse doit regarder vers le haut. Elle constitue la face supérieure de la clavicule. Afin d'orienter la clavicule par rapport au plan sagittal et donc répondre à la question qu'est-ce qui doit regarder vers le dos et qu'est-ce qui doit regarder vers le dedans. On n'a qu'à chercher l'extrémité aplatie. On voit ici au niveau de la clavicule qu'il y a une extrémité aplatie et une extrémité arrondie. L'extrémité aplatie doit regarder vers le dos. Alors, pour terminer l'orientation de la clavicule, on doit l'orienter par rapport au plan frontal et donc répondre à la question qu'est-ce qui doit regarder vers l'avant et qu'est-ce qui doit regarder vers l'arrière. Eh bien, la moitié latérale de la clavicule présente une courbure. La concavité de cette courbure doit regarder vers l'arrière. En utilisant ces trois critères selon les trois plans, on peut ainsi dire que la clavicule que je tiens entre mes mains est une clavicule gauche. La clavicule a la forme générale d'un S italique avec une concavité postérieure médialement et une concavité antérieure latéralement. Elle présente à décrire deux faces une face supérieure lisse une face inférieure rugueuse Elle présente aussi deux bords un bord postérieur et un bord antérieur et présente deux extrémités une extrémité latérale aplatie et une extrémité médiale massive et arrondie. Pour détailler plus la description de la clavicule nous commencerons par les extrémités et comme on l'a dit tout à l'heure la clavicule présente deux extrémités une extrémité médiale ici sur le schéma elle est dite sternale elle est volumineuse et porte une surface articulaire avec le sternum L'autre extrémité est une extrémité aplatie c'est l'extrémité latérale elle est dite aussi acromiale et porte une surface articulaire répondant à l'acromion Concernant les faces la clavicule présente une face supérieure lisse, sous-cutanée et une face inférieure qui est rugueuse et qui présente à sa partie moyenne comme on le voit sur le schéma une gouttière destinée à l'insertion du muscle subclavier Latéralement, sur la face inférieure s'insère le ligament coracoclaviculaire avec deux tubercules sur cette face inférieure donnant insertion à ces ligaments le tubercule conoïde et le tubercule trapezoïde Médialement, on retrouve sur la face inférieure de la clavicule, l'empreinte du ligament costoclaviculaire On voit sur ce schéma clairement les insertions d'abord à la partie moyenne de la face inférieure du muscle subclavier à la partie latérale du ligament conoïde et du ligament trapezoïde et à la partie médiale le ligament costoclaviculaire Concernant les bords la clavicule présente comme on le voit sur cette vue supérieure de la clavicule droite deux bords un bord antérieur et un bord postérieur Sur le bord antérieur s'insère médialement le muscle pectoralis major ou conpectoral et latéralement le muscle deltoïde Sur le bord postérieur s'insère médialement le muscle sternocosto-claviculaire et latéralement le muscle trapèze Merci 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 Merci